Mais dis-moi mon petit Zac, où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Nous sommes à Fukuoka mon pote, on est parti ce matin de Tokyo, ça fait très plaisir d'être enfin arrivé. Alors on a encore un peu d'affaires. Les airbnb sont durs en affaires, quand ils mettent check-in 15h, c'est 15h, il est 13h40 donc on a encore un peu d'affaires. On va aller manger, on va aller se poser un petit peu et puis ensuite on va découvrir le airbnb, aller se balader de la ville qui n'est pas très beau, c'est un peu dommage mais demain, après-demain, il devrait faire beaucoup plus beau avec un beau programme. C'est la région de Kyushu, c'est une petite île, le monteur va vous faire un petit effet. C'est une île en fait dans le sud du Japon, si vous regardez avec qui vous avez déjà entendu parler de la région Kyushu, c'est une belle région avec beaucoup de nature, des villes iconiques, des trucs très sympas. Du coup on va aller faire un petit tour, manger, poser les affaires, découvrir la ville, se faire kiffer, c'est parti ! J'aime bien, j'aime bien ! Désolé j'étais un peu secoué tonton ! T'as bien dormi pendant le vol ? Ouais ouais, j'dormais pendant le vol. Bah ça va, mon gagas, j'ai une très belle chemise. Il est plus flotte aujourd'hui hein ! Franchement, t'as un petit flotte qui me l'a dit Joël tout à l'heure, il a dit, bizarrement rien, depuis qu'il est au Japon, il y a eu un step-up de cimentel. Après je sais pas, il se mange des critiques, ça lui a fait mal au cœur, ça l'a frustré, et oui c'est ça, il s'est dit vas-y faut que je fasse des choses. C'est comme un œuf qui n'a pas marqué pendant quelques temps, et qui a retrouvé un petit peu de confiance le jour. C'est comme les ketchup, quand ça sort pas, dès que tu commences à tout part en même temps, voilà. Bah c'est ça, dès qu'il a commencé. Moi je comprends l'analogique. Mais du coup j'ai compris. Et en fait il était habillé un peu de façon random, et là il est bien là. Eh mais franchement, c'est une ville qui fait à peu près l'air urbaine de Lyon, 2 millions, 2 millions et demi d'habitants, ça régale. On va aller faire un petit tour, on va... J'ai faim. Moi aussi. T'as envie de quoi ? De ce que tu veux, voilà. Fais-toi plaisir, c'est toi qui choisis. Ah ouais ? Ouais, parce que c'est toi qui invite. Des sushis. Des sushis. Celui-là il a... J'allais faire grisbine parce qu'on en a beaucoup mangé. En vrai, depuis plusieurs jours on en a pas mangé. On peut faire un votement levé, nous sommes en démocratie ici messieurs. Ah ouais, donc c'est plus moi qui choisis. Ok, qui veut des sushis ? Je vois. Bon bah les gars, j'ai décidé, allez on va faire des sushis, c'est parti. C'est moi qui paye. On dirait les vieux bus TCL à Lyon. J'aime bien ça. Bon appétit, rigalez du bien. Les sushis en question. C'est un petit échec sur les sushis. Par contre, regardez qu'est-ce qu'on a réussi à avoir. Un beau bol, des beaux trucs comme ça. Ah, c'est mon fond plat pour une fois. Bah en vrai Alex, pour une fois t'as eu, je dirais, un choix quand même descendant. Le cadre c'est sous gros contre-jour, mais en fait derrière il y a un petit canal. Plein de trucs. Là ça a l'air pas mal. L'oeuf comme ça, genre vraiment ça me fait mal aux ventes, mais toute la journée jusqu'au lendemain. L'oeuf comme ça t'assumes pas ? Non c'est pas que j'assume pas, c'est que je pense que je suis devenu intolérant. À l'oeuf ? Ouais. Genre sans aucune raison ? Ah l'effet de chouir. Ah ça va. Ah ça va ? T'as pris quoi ? Des langues. Un peu d'eau ? Ouais. Ouais. C'est froid mec. Les amis, voici la FaZe House. Bon non c'est pas la FaZe House. Mais voici la maison. T'es vrai qu'il y a la dénonisation ? Attends, mais t'es mal le gros cadenas là, qu'est-ce qu'il protège là ? Fukuoka, non par contre moi le bleu je kiffe. Ouais. On va regarder l'intérieur, normalement il y a 6 lits simples, un lit double des canapes. Là on arrive c'est un champ de ruines à l'intérieur, vraiment gros il y a tout éclaté. Ce big cadenas en ferme. Une clé de haut niveau. Et là, on va découvrir la maison. Ça fait du bien de changer d'environnement un peu. C'est vrai qu'au final, c'est vrai qu'on vous a pas montré la première, mais elle était un peu d'agne-boune-thier. Dans l'autre sens peut-être ? C'est ma plaque à l'employé. Ah oui, c'est... Ça me a l'air pratique en tout cas. Ah ouais, 15ème. Ah oui, il y a le bouton en dessous, putain. C'est un mec intelligent. Comment tu vois ? Non, à gauche, à gauche, à gauche. Oh, il est bien du tout ! Oh, p'tit terrasse ! Faut qu'on sécurise une chambre ! Ah non, là, là, là. Ah non, là, là, là. Ah, non, là, là. Ah, le tour est mystique ! Ouais, par contre ça sent bizarre, bah ça sent la moquette. Ah ouais, c'est le... Ça sent la moquette. Je rejoins la plaque. Quelles sont tes origines, ça va rentrer dans la ville ? Il faut aérer parce que le matin, en gros, ça va tout filer. Non, ils sont pas aéris ici là ! Ça fait vraiment très bizarre vu comme ça. On est à l'aise ? En vrai, je... C'est un petit lit double. La bienscience voudrait que je le partage avec quelqu'un. Les faits feront que quelqu'un ira sur le canap' ? Est-ce que ça fait de moi une dormure ? Non, en vrai, je pense que je vais laisser deux personnes dans le bien assis. Je vais prendre un lit simple comme ça. Est-ce qu'une personne sur le canap' c'est mieux ? Ah, tu veux aller canap' toi ? Non, on veut canap' moi. Regardez ! C'est l'homme au grand cœur ! Mais Kezia, je serre la main en personne que dans ton genre ! Attends, c'est qui ? C'est qui d'autre ici ? C'est... il y a moi. Kezia, il a dit qu'il était ok de dormir en bas sur le canap' parce qu'il est insomniaque. Ce qui fait que si moi, je lâche là-bas, je prends une place ici. Il y en a deux qui peuvent aller dans le lit d'eau et il n'y a qu'une seule personne sur la canap'. Kevin, il ne monte pas. Kevin, je pense qu'on va vous donner le double. C'est mieux comme ça. Comme ça, il n'y a que Kezia en bas et chacun son lit simple. C'est mieux la chambre avec Yass, Alex ou avec Hugo et Joël ? Ben oui, il y a... Joël, déjà, ne dort pas avec nous. Alex, c'est là déjà. Non, mais après, c'est un black room. Non, mais c'était l'Oreo room, là, c'était bien. L'Oreo ? C'était Joël, Alex. Les trucs sur Twitter qui vont tourner, là, ça va être... Vas-y, t'as gagné. Est-ce que le patron vient dormir avec vous ? Alors, je vais dormir avec... Non, je dois aussi. Moi, je vais où, du coup, là ? Tu vas avec Joël et Yass et Da. Vas-y, ça roule. Oreo, peur de caca, ouais. Comment ça, Oreo ? On va découvrir ensemble les joies de Fukuoka. Alors, on va se poser un peu. Et après, on va aller visiter un peu la ville. Donc, c'est, comme je l'ai dit, une autre ville. Deux millions d'habitants. Elle a l'air sympa. T'as dit quoi, toi ? Je te dirais voir si Isaac a les épaules pour la black room. Pourquoi je devrais avoir les épaules pour la black room ? Tu vois, c'est cassé à l'esprit, c'est... voilà. Moi, j'ai dormi à côté de Joël tout le reste du séjour, là, tout à l'heure. Y'a eu aucun problème, non ? Est-ce que je ronfle encore ? De temps en temps ? Non, j'ai pas le souvenir. Eh, regarde ! Les gars, en exclusivité ! C'est incroyable sur Fukuoka. Est-ce que tu peux nous présenter la ville ? On est à la mer, donc. On est à la mer. On est à la mer. Grosse vue sur la plage. Regarde, regardez. Vue sur Fukuoka. C'est une vague niveau de cher son texte. Non, on va pas, ça. Est-ce qu'on peut jouer à un petit jeu, là, comme ça ? Tu es joueur ou pas ? Ouais, vas-y. Je te propose Danny Boon ou pas Danny Boon. J'ai acheté des mochis, là, un peu... Je suis en bandeur de mochis, c'est mort. Un peu fait luxe. Je suis en bandeur de mochis, moi. Je les ramène, là, il y en a 6. Ils ont coûté cher. Combien à l'unité ? Alors, c'est simple et 6 m'ont coûté 25 euros. C'est quand même un prix. C'est quand même un prix. C'est des saveurs bizarres ou c'est des saveurs un peu traditionnelles ? Fraises, kiwis, ananas, orange. Est-ce que je peux avoir la fraise ? Oui, il y en a même 2 à la fraise parce que je savais que t'avais aimé ça. Je viens de capter un truc. Il y a un chiotte, une douche. Force à vous. Est-ce qu'on Danny Boon ou pas Danny Boon ? Non, je cherche de la frappe, moi. Ok, je vais chercher ça. C'est à quoi ? Alors, il y en a à la fraise, il y en a à l'ananas, tiens. C'est ici. Il y en a à tout. Parce que j'aime bien la fraise. Je veux que vous goûtiez et vous me dites une opinion honnête. Elle est énorme ton truc. C'est énorme ça. C'est vraiment une patate. Alors, on va goûter. Alex. Tiens mon poète. C'est bien. Je crois que ce n'est pas les goûts qu'ils indiquent ici. Non, ce n'est pas les goûts, ça doit être écrit. C'est des citations. On parle souvent de ces... Toi, tu es... Moi, je suis chrétien. Toi, tu es musulmane du cirque, tout ça, tout ça. Oui. Mais je crois que le prime du cirque, c'est les mecs qui visent leur avenir sur des gâteaux. Non, ça c'est... On est sur un cirque de haute vente. Alors, les amis. Oulah, la texture déjà. Oulah. Oh, la texture. Je crois que j'ai essayé au kiwi. Il y en avait un au kiwi. Danyboune ou pas, Danyboune, on goûte, c'est bon ? Allez, go. Allez, go. Je n'ai toujours pas encore ouvert moi. Ça a l'air facile à manger en tout cas. C'est quoi ? Mais c'est un kiwi ? Qu'est-ce que c'est que c'est que l'air ? C'est une fraise en fait. C'est quoi ? Ouais ? Non mais là, on est vraiment sûr. Mais c'est un vrai fruit dedans. Je m'attendais pas à ça. Du coup, c'est bon, mais je m'attendais pas à ça. Ouais, bon, mais... Ouais, c'est pas... Pour moi, c'est Danyboune de ouf. C'est bien venu chez les ch'tis, hein. C'est que c'est Danyboune de fou, frère. La fraise, elle est trafiquée. Elle est trop bonne, la fraise. La fraise est bonne ? La fraise est bonne, ouais. La fraise est très bonne. 5 euros de l'unité ? Non, le tout. Qui est flashback de ce que tu as dit sur le prix avant. Alors, c'est simple, les 6 m'ont coûté 25 euros. Quand même, non ? Allez Hugo ! Allez mon petit bébé, go out ! Ouais, faut aimer le kiwis. T'aimes bien le kiwis, c'est difficile à pas aimer. En tant que francophone, j'ai voulu faire confiance encore une fois à une pâtisserie. C'est dégueulasse, hein. Encore des fûts. Et pourtant, d'après certains, un verre d'eau à aller se rhabiller pour un... Mais frère, t'es pas allé au Seven Even, t'es allé dans un truc qui semblait chic et cool. Faut aller au Seven Even. T'as raison, faut aller au Seven Even. Danyboune validé, je vous propose, on se pose un peu et puis on va visiter un petit peu. On va marcher un peu. J'aimerais bien me couper les tips. Moi aussi. Tu m'as vraiment dit cette expérience-là ? Tu veux pas faire une basket ? Ouais, bah j'suis en train, là. T'es un aventurier, hein. Non mais il doit avoir un barbier... Il y a toujours un barbier un peu connu sur Insta. Je pense que c'est s'il doit avoir. Qui maîtrise l'art du dégradé. Là, t'as un pro-prover, tu fais un tweet. Eh, qui connaît un bon barbeur sur Fukuoka ? T'sais que ça, c'est vraiment le Proveman. Ça, c'est un tweet de Prover, ça. T'as que je fasse une story ? Non, fais sur Twitter. Non, non. Tu sais que, grand Max, tu peux te faire un lien par terre. Non, mais je suis en train, là. Non, parce que je l'ai pété, en fait, c'était... Tu vois, ça me dérange, quoi. Quoi ? Vas-y, au revoir. Oh ! Il a donné l'autorisation. Ça, regardez. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un truc qu'il a acheté. C'est du chocolat de Sapporo. Sapporo, c'est le nord du Japon. Ça, là, c'est pas pour les enfants. Ah ouais ? Là, là, je pense que tu peux pas dire Danny Bull. Regardez. T'aimes pas ? Non. Si, j'aime bien. Mais... Non, c'est bon. Quand t'as un souris, ça... On dirait qu'il y avait un peu plus à dire. Non, mais après, en France, on a la même chose, quoi. Non, c'est bon, c'est bon, ouais. C'est pas comme... Ouais, je suis en train de courir, là. Mon bœuf de Kobe de merde, toi, là. C'est pas un matin, tu... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Tu veux pas arrêter, hein. Toi, le bœuf de Kobe, tu vas jamais la faire, hein. Le bœuf de Kobe, tu vas jamais la faire, hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il a trouvé ça dans une chambre. C'est diallo, hein, je vous l'offre. Ça, c'est les japonais qui achètent un truc avec des mots français au hasard, juste parce que ça a l'air stylé. Il a acheté beaucoup des t-shirts avec des trucs de cons dessus, genre. C'est incroyable, t'as acheté un t-shirt comme ça, tu rentres en Japon. Ouais, Frankfurt ! Ou alors, tu rentres avec des kanji, et dessus, c'est écrit, genre... Comme la meuf qui a fait le tatouage en mode eau du Rissou, je sais pas quoi... Ah, c'est Mitsu ! Oui, c'est Mitsu, en plus, qui a tweeté ça. C'est Mitsu, en gros, qui lui a dit, frérot, je partage pas sur la bonne traduction, moi. L'eau de l'azur, c'est un truc comme ça. Ouais, exactement. En vrai, si tu sais pas, t'as vu... Moi, je sais ce qu'il veut dire dans la merde. Mais dans ce cas-là, attends, et ça, c'est un débat philosophique. Est-ce que toute chose est bonne à savoir ? Non. Est-ce que des fois, c'est pas mieux d'ignorer certaines choses ? Moi, je suis tellement dans ce mood-là, des fois, je préfère pas savoir. Moi, j'accepte ça. Moi, il faut le savoir avant de le faire quand même. Tant qu'il a pas écrit, je sais pas... Il y a un mec qui l'a dit, en commentaire de la dernière vidéo, la vidéo qui fait plaisir, voilà, merci pour le soutien, on te remercie. Il a dit, c'est quoi votre blase de crew tous ensemble ? Et moi, j'ai une idée de blase. Nous, on s'appelle les Croutons. Attends, on va te jeter pour la fenêtre, toi. Ouais, t'es Babacame, toi, t'es le manager de Michou, c'est vrai ! Elle fait des vidéos, il est dans les vidéos, lui ! Zach, lui, ça serait Dogjazi, parce qu'il ressemble un peu à Dogjazi. C'est nul, comme analyse ! Les indispensables ! Bon, ouais, ça marche bien ! Les obligatoires ! Les obligatoires ! Les essentiels ! Ouais, on se retrouve dans les vlogs des obligatoires... Non, c'est nul ! Mettez en commentaire un nom de crew, et celui qui a le plus de likes, c'est le nom officiel ! On va où, Yass ? On va au barbeur. Il a mis ça en story, le barbier... Là, il a coupé un mec comme ça, hier. On va voir, hein ! Ça... ça fait rêver, hein ! Ça fait rêver ! Donc on va voir, mais là, c'est le moment de se couper l'étif, parce que c'est trop honteux, ma couple ! C'est vrai que là, c'est un peu... Ouais, là, c'est une catastrophe ! Après, faire... Même toi, attends ! Mais toi, je t'ai dit, mec, ça commence à des petits poils de fesses, en fait ! C'est vraiment des poils de fion, hein ! Et en fait, là, on va chez un barbier, où c'est écrit « Appointment Only », donc peut-être qu'il n'y a personne, on espère, et sinon, il y a plein d'autres barbeurs juste à côté, donc on trouvera bien au moins un mec minable qui est OK pour réussir à nous rendre humain. Mais le mec, sur le menu, il a écrit « Buzzcut », ça me fait virer ! Moi, je pensais que c'était une légende urbaine, je sais pas ! Je pensais que c'était une mode de TikTok, Buzzcut ! Les amis, pour vous dire, jusqu'au Japon, il y avait écrit sur la carte... Buzzcut ! « Skin fade with shaver, buzzcut » Comment on dit « dégradé » en anglais ? « Shade » ? C'est pas un taper dégradé ? Non, un taper, en gros, c'est juste les pattes. Ah ouais ? Et « Shade », c'est dégradé ! Il te semble ou t'es sûr ? Parce qu'on parle de mes cheveux, mec ! Bah, ça va, ouais, non ? Non, parce que si je dis « Shade », il me fait la boule à Z, bon... Au moins, on va bien rigoler, mais... En fait, c'est simple. Le plan d'après, c'est soit vous me voyez avec une casquette, soit avec une coupe de cheveux digne de ce nom. Parfait. Il y a eu un petit flop, du coup ? C'était réel, du coup ? Non, semi-flop. Le barbeur est, regardez, juste là, très stylé. Et ils nous ont dit, c'est sur rendez-vous, mais il y a de la place à 21h. Il est 16h50, donc ce que je propose. Il pleut, il fait encore un peu dégueulasse. Joël est en train de roupiller. On va dans un 7-11, on chope des petits parapluies. Il y a une demi-heure de marche pour la maison. On en profite pour voir un peu de paysage, regarder un peu. Ouais, chaud, ouais. On rentre à la maison, on se pose un peu, on ressort avec les autres. Et s'il y a 2-3 boutiques sur la route, on fait ça. Une petite canne. Yes, il pense qu'à avoir une canne, ça a du flow. Là, je suis en mode coup d'açaï, mais clasgé. Voilà, là-bas, on l'embrasse. Ils ont leur équivalent premier prix, vraiment, c'est... On dirait les pauvres bouteilles minables. Moi, je me suis fait avoir par le marketing parce qu'il y a écrit café au lait. Du coup, je l'ai pris ça. C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment bon. Genre, moi, je kiffe. Carré. Du thé au jasmin. T'en a pas sur les vêtements. Attends, et lui, il veut vraiment être dans l'incense. T'en a pas sur les vêtements, t'en a pas sur les vêtements. Alors, tu vois, tu sais que là, tu viens de signer une guerre. Tu sais que là, tes prochaines vidéos vont pas être monétisées, mon pote. Bon, je te propose. Ouais. Un balle au centre ? Tu vois, je suis trop gentil, mec. Ça, le problème, c'est que moi, je suis gentil. Non, non, non. Je t'ai... Attends, il est pas menti. Il a lu sous sa... J'ai voulu t'offrir la possibilité d'égaliser, frère. Tu veux du café au lait ? Comment on appelle un café au lait un peu chaud ? Un café au lait, au lait ! Allez, celle-là, c'est pour moi, c'est offert. Regarde la calme, mon pote. Là, j'ai encore. Regarde, 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 regarde. Un fleur en blanc. Attends, Docteur House, il est comme ça. L'Hormone ! Mais il roule pas ! Différentiel tout de suite ! Non, tu t'as fait au coq, non ? Comme ça, Docteur House. Il est aigri. Ouais, il est aigri, mais c'est ingénie. Et donc, tu as acheté un parapluie pour faire office de conne, là. Je vais le mettre quand même, on va arrêter un peu. Voilà ! Il est frais. J'ai la cheville boufflée, et j'ai les cuisses et les boubelles. C'est parce qu'on a couru hier ? Ouais. Notre joke, depuis hier, il se plaint. Regardez, il y a C'est moi qui courons. Il y en a dans le pot ! C'est vrai que c'est des installations électriques un peu... Comment ça se passe quand il y a les câbles qui lâchent ? Ah, Faro, je ne suis pas ingénieur, et lui, il ne l'est pas non plus. Je peux te le dire. Alors là, alors là, non. Vraiment pas. Et d'ailleurs, petite question, c'est quoi la différence entre un Sento et un Ensen ? Un Sento, c'est des bains publics. Les Onsen, c'est les bains en plein air avec, je crois... Les sources naturelles. Les sources naturelles et tout, exactement. Toi, tu ne connaissais pas, toi ? Non. Alors, on va le faire. Non, mais je dois les proposer parce qu'on a un jeu de cartes, je leur dis, venez, on fait un Rami, on fait un président, ils veulent pas. Ouais, mais pour faire un jeu, est-ce qu'il ne faut pas être bien hydraté ? Ah, ça, c'est vrai. Mon gars, vous avez vu les gourdes ? Voici un baril de Oli. Yass, bien que ce soit nos grands amis chez Oli, il n'a jamais goûté. Donc, je lui ai proposé, viens, on fait un baril de Oli. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut mettre ça avec de l'eau bien fraîche. Ouais, de l'eau bien fraîche, je veux que d'essayer des glaces. Par contre, la différence que moi, je commence dans scène, là. Y'a une brume en fait, je vais passer. Pourquoi ? Parce qu'il va niquer l'Oper. Parce qu'il dit que je vais niquer l'Oper, alors viens, viens, Yass. Oh là là, je vais déguster du Oli, mec. Après, 12 biens et tout. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je suis le maître des potions. Je goûte pour voir s'il y a assez d'eau ou s'il faut rajouter de la poudre. Ouais. C'est bon ? C'est bon ? Non, c'est ça avec des produits naturels. Ah, mais c'est bien joué, ça ! Bien joué, ça ! Ouais, y'a pas de sucre. Non, mais vraiment, y'a pas de sucre, chef. Vraiment que ça aide. Mais, tu vois, j'apprends des choses parce que moi, je savais pas, je découvre le produit. Non, 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 moi, y'a pas de sucre. Moi, j'ai une grosse addiction aux jus, toutes ces conneries. Et c'est trop genre de me sevrer, de passer du jus à l'eau direct. Comme ça, c'est un très bon compromis. Eh, tu sais, c'est bizarre de te dire, tu sais, je veux un petit morceau du fond. Enfin, la langue, ça fait du bien, c'est beau. Holy shit ! Non, vraiment, no fake, c'est, on dirait de l'eau aromatisée, en étant vraiment... Et les gens, ils peuvent retrouver ça avec quel code ? Avec le code JAPON5, mec ! Tu vas sur le site d'Oli, et tu tapes JAPON5, et tu commandes. J'aurais pas de mon... Pardon, mais tu... C'est très bon. On met... On met au frais ? C'est quoi, la prochaine fois, on mélangera des goûts ? Voilà. Un poisson du siècle. Bon, là, il se passe une bain gris. Là, il y a un gars qui est en train de stream IRL. Et on a dit quoi ? Si il a 600 sub, je sais qu'il va troll. Basket ! C'est une basket qui arrive pour lui. Mais c'est trop tard, c'est beauté. C'est vrai ? C'est beau, c'est vrai. Ouais, mais est-ce qu'il va tenir sa parole ? Les amis, on est sur le pont de Fukuoka, nous allons aller chez le coiffeur, et Yas, là, va faire une basket. Regardez un peu. Joël, qu'est-ce que tu penses de cette atmosphère, là, avec un peu d'eau ? Comment de like ? Oh, tu désépaissis. Là... Dans la religion, ils ont dit, laissez pousser vos barbes. Il manque plus que 64 subs, là. 66 subs, pardon. Mais non, mais gardez votre osée, vous êtes à terre, les mecs. 66 subs, les gars, les gars. 599 ! C'est bon ! 601 ! 602 ! Non, c'est hauteux. Non, attends, attends, parce que peut-être que le compteur du sub peut baisser jusqu'au... Non, non, chef, chef, chef. Si, si, parce que les subs, ils se renouvellent. Chef, t'es pas bien renseigné, je crois. Est-ce qu'on peut se checker ? Peut-être que ça va bien m'aller. Mais frère, moi, je pense qu'il y a un monde. Ouais, ouais. La vérité, je pense qu'il y a un monde. Fanny, si tu regardes ça, c'est pas de ma volonté, c'est mes collègues de lui aller. Ça va bien m'aller. Pas vrai ! C'est pas mal, ouais. En fait, il y a tellement un ratio de chances pour que ça soit catastrophique. Ah ouais, mais c'est l'équivalent Shibuya ! On est passé vers là, regarde le bruit ! La vie ! C'est pas grave ! Ah ! Mais tu sais qu'ici, nous avons une grosse culture du siège-maçon. Oui ! Je suis d'accord. J'ai envie d'envoyer des... Des pots pleins de bouillon sombre. Ça dépend avec quel quartier. Ah ouais ? C'est bon regard. On a 64. C'est quoi la console que tu préférais quand tu étais jeune ? Euh... PS2. Moi, PS2. Et quand j'étais gamin, j'avais eu la chance de jouer à Dreamcast. Dreamcast. Et sous-calibur. Ouais ! Ouais, mais en fait, Dreamcast, moi, ma frustration... Y'avait pas énormément de monde qui l'avait, tu vois. Et tu peux pas vraiment jouer avec des potes. Avec la PS2, on dirait que dans chaque appart, elle était livrée avec la caution. C'est ça. Mais je crois que c'est l'une des plus vendues d'histoire. C'est la peau ! Tout le monde l'a regardé juste derrière. En vrai, je pense que ça va nous faire du bien parce que ça a l'air plus calme que Tokyo. Bah oui, on passe d'une ville de 40 millions d'habitants à une de 2-3. Et dites-vous que dans deux jours, il y a un festival qui s'appelle le Hatakure quelque chose. Je voulais vous le ressortir. 2 millions de visiteurs dans la ville. Mes amis, moment émouvant ! Moment émouvant ! Regardez ! Joel a retrouvé ses biscuits cheese ! Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout ça et ça. Il y avait une hype sur des biscuits ? Ça va bien se passer ! Bah en vrai, le coiffeur a l'air de confiant. Tu penses qu'on va bien se passer ? Ça va bien se passer, je pense. Après, mes cheveux sont vraiment honteux, là. Il ne faut pas que les cheveux. T'as dit quoi ? Il n'est pas serein. On va voir. Moi, banal. R.A.S. Il n'y a pas de soucis. Du côté Dias, ça commence. Tu sais que c'est bizarre, hein. Il coupe comme ça, c'est la première fois, moi. Ça sent comment ? On verra, on va bien voir. Tu t'es propre à tous tes doigts. Moi, de mon côté, j'ai zéro stress, on ne peut pas me rater. Comment tu rates une boule à Z ? C'est impossible. Dias, moi, par contre, regardez, là, quand on voit que c'est une fée ovée. Je pense que ça va le faire. Peut-être que ça va être la révélation, hein. La coupe du pôle, c'est une basquette. Moi, je ne suis pas certain que ça va trop matcher, mais... Enfin, ça va matcher, hein. Ouais, elle est ouf, d'où ? T'as une nuque, elle est gelarde, moi. Non, mais tu n'as pas envie. Tout ? Vraiment tout ? Le fake. Je trouve que c'est bien. Le crâne est propre. Le tanton. Le crâne est bien lisse, là. Écoutez, là. J'ai l'impression de ressembler à Tchoupi. Oh, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Non, non, non. Franchement, respect, il fait des travaux de ouf, le coiffeur. T'es en train de faire quoi, là ? C'est vraiment brillant ! Attends. Vraiment ! Toi, t'as trop mal parlé, toi. Je doutais. Je lui dis, vas-y, on est au Japon, on va mal gérer les cheveux noirs et tout. Attends, attends, c'est quoi ? Là, vous voyez un peu, mais... Dehors, on va se mettre et le monteur va pouvoir faire un clip avec reveal de nos couples. J'avais ma conversie. Je me suis mis sous baril aussi. C'est léger, non ? Ouais, en vrai, non, c'est léger de fou. Je sais pas. En vrai, 3%, mec. C'est rien du tout. Toujours avec modération. C'est même pas l'idée. Ah, ouais, c'est un panaché, le truc. Ah ouais ? Ouais, ouais. It's me ! Arrigato ! Tu veux que je fasse décorer TikTok, là ? C'est bon ! Ouais, j'ai... Attends, là, mec, frérot ! Vas-y, danse ! T'as vu ? T'as vu ? T'as buzz cut, tu nous fait rencontrer des Japonais. Non, c'est bien, hein ? Non, c'est bien, c'est bien, mec. Je suis frais. Je sais que toutes les personnes qui te regarderont dans la rue, c'est vraiment juste parce que t'es beau. Arrête, arrête, arrête ! En vrai, j'ai tout gagné sur ce live. J'ai eu des subs, une buzz cut, une buzz cut qui me va bien. C'est bon, hein ? J'ai stream, j'ai rempli mon quota de stream, en plus mon quota de travail. Ça se passe, hein ? Franchement, je suis gagnant, je suis totalement gagnant. Laias, t'es à l'aise, tu te mets devant. C'est moi le maire de Fukuoka, mec. Là, tu peux dire que t'es obligatoire. Mais gros, bien sûr que j'ai obligatoire. Ah, je regarde ma boisson, un petit chocolat. Marchez pas trop vite, les gars, pensez à Inox. Ouais. T'as pensé à l'une, une fois par jour ? Justement, on marche vite, on fait de la distance pour l'économiser. Il faut réfléchir comme ça. Il a pas le bon mindset, ce mec. Ouais, les gens sont posés. Ouais, c'est ça. Vous voyez ? C'est exactement comme ça. Là, les gars, regardez, il y a un stand. Il y en a 5 là-bas, 5-6. Et sinon, là-bas, il y a une sorte de petite île où il y en a d'autres. Ouais, j'ai regardé, ça fait un peu comme une presquive à Lyon, en fait. Là, c'est ça, c'est un peu comme... C'est stylé. Je crois que c'est là où il y a vraiment le quartier vivant, vivant, je vois. Ouais, ouais, c'est là où je veux aller, mon frère. Mais ça te va bien, mec, je suis abattu. Je sais que t'es content, mais moi, je suis vraiment abattu. Mais je sais que vous êtes tous dégoûtés. Moi, je voulais vraiment que tu ressembles à un Roblox. Vous souhaitez ma chute ? L'ambiance, les gars. On n'aille pas voir le Mont Fuji. Il faudrait le voir un jour. De toute façon, il faut vivre autant d'un frérot, je pense. Deux fois qu'on vient au Japon, on n'a toujours pas vu le Mont Fuji. On a toujours pas vu quoi ? Le Mont Fuji. Est-ce que ce serait pas l'occasion de revenir une troisième fois ? Oh ! Leak ! Oh ! Après tout ! La meuf, elle a rigolé. La meuf, elle m'a regardé, elle a rigolé. Je dois le prendre comment ? Bah, parce que t'es un mec rigolo, mec. Ah bah, putain, je trouve marrant, là. Bah oui, quoi. Je me prends mal. Je suis moche. Ils vont trouver un moyen, mais on va rentrer à 6. Bon, on va manger cette viande, là. Là, moi, je suis en mode steak. C'est ça, là, là. C'est ça, du steak ? Ah oui, c'est du steak. Qui a pris du steak ? 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 Ah oui, mais c'est de la street food, connard. Attends, t'appelles qui, connard, là ? Bah, toi ? Ah ouais, ok. Mais tu t'attends à avoir quoi ? Un gros plat ? C'est un tac aux trois viandes. J'allais, tu kiffes ? Oh, bah voilà ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut le dire. Ah, j'en peux plus. Non, il faut le dire. Ça éteint votre connerie de Kobe, là. Ah ouais, c'est bon. Bonsoir à vous, madame. J'espère que tout va bien. Il y a mon pate-zac qui m'embête, là. Mes respects. J'ai rien du méchant, oui. Attends, attends, je te mets au parleur. Vas-y, dis, répète. Bonsoir, madame, j'espère que vous allez bien. Oui, Zach. Oui. Zach, je vous adore. Ah, ça fait plaisir d'entendre. Moi aussi, je vous aime bien. Et j'aime beaucoup Yacine aussi. Euh... T'es sûr ? Bah oui ! Super ! Yacine, c'est mon ami ! Je me suis fait une super coupe de cheveux. Ça se passe bien ? Ouais, ça se passe super bien. Alhamdoulilah, c'est super. Ça roule. Ouais, c'est très bon. C'est super bon. Mais pas meilleur que ton couscous. T'invite razzac et vous venez manger le couscous à la maison. Je viendrai manger avec grand plaisir. Ok. Merci. Avec les autres, hein. Je fais pas de... Il y a un sueur, on va venir. Sauf lui. Moi, je viens, moi. Oh, Hugo, t'es pas invité, toi. J'ai pas aimé tout le dialogue, toi. Je connais Joël aussi. Ah, tu connais Joël ? Ah ouais, tu regardes vraiment. Joël est invité aussi. Non, non, non ! Ah, Joël, on va manger le couscous ! On va manger le couscous ! Attends, même le petit blondinet, hein, s'il m'excuse. Oh, le petit blondinet ! Il y en a un seul que ça va pas inviter, toi. Il manque quelqu'un. Non, ça va, Hugo, t'es pas invité. C'est pour moi, tu voulais pas. Je crois qu'il est... Si, si, si. Si, toute la bande est invitée, bien sûr. Allez. Allez, je te fais des bisous maman, je t'aime.